Le documentaire Fréchina, le courage de croire, coproduit par NTD, a été projeté au Parlement suédois à Scotland la semaine dernière. Le film parle d'un homme et d'une femme qui pratiquent le Falangong. Ils ont été emprisonnés et torturés pour avoir défendu leur croyance en Chine. Le film dénonce les abus derrière la réussite économique de la Chine, comme le travail forcé, et montre les conditions cruelles qui règnent dans les camps de travail en Chine. Jennifer Chen, le personnage féminin du film, a été jetée dans un camp de travail chinois parce qu'elle pratiquait le Falangong. Il s'agit d'une pratique de méditation que le régime chinois persécute depuis 1999. Dans le camp de travail, elle a été forcée à fabriquer à la main des jouets, des chaussures, des décorations de Noël et d'autres articles qui sont vendus en Occident. J'espère que les entreprises internationales vont prendre conscience du type de partenaires commerciaux qu'ils ont et de l'environnement à l'intérieur de ce système. C'est un système supervisé par l'État qui force des innocents à travailler comme des esclaves pour gérer des profits pour le parti communiste chinois. Les entreprises internationales et les consommateurs à l'étranger participent à cela sans le savoir. Je ne pense pas qu'ils veuillent faire partie de cela. La Chine est la deuxième grande économie au monde et continue d'accroître son importance à l'échelle planétaire. Kean Wong, le producteur du film, et Jennifer Chen ont souligné qu'une meilleure économie en Chine n'accorde pas automatiquement la liberté d'expression au peuple chinois. Nous avons affaire à une mafia qui est prête à tuer son propre peuple. Ils ne s'intéressent pas vraiment à votre entreprise. Ils veulent faire des affaires avec vous, faire de l'argent autant que possible et finir par vous voler votre part de marché. Les entreprises qui font affaire avec la Chine aujourd'hui ne peuvent plus laisser aux politiciens la responsabilité de traiter le problème des droits de l'homme en Chine. Si vous ne créez pas un environnement ouvert, humain et qui permet la liberté d'expression comme nous l'avons ici en Suède et dans le monde, vous ne pouvez pas avoir un bon partenaire commercial. Plusieurs membres du Parlement suédois, tous partis confondus, ont soutenu le film. Même si les droits d'une seule personne ne sont pas respectés, nous devons tous nous battre pour défendre ses valeurs de liberté, dire ce que nous pensons, nous exprimer, écrire sans crainte d'être jetés en prison ou dans des camps de travail comme Jennifer dans le film. Le documentaire primé Fréchina, le courage de croire, est réalisé par Michael Perlman. Fréchina a également été projeté au Parlement européen et au Congrès des États-Unis. L'équipe du film a prévu de diffuser Fréchina dans les salles de cinéma cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada